C'est le pic le plus élevé jamais atteint en Dordogne depuis le début de l'épidémie. Avec un taux d'incidence de 275 cas pour 100 000 habitants, le département est le plus touché en Nouvelle-Aquitaine. Un chiffre à mettre en perspective, selon l'infectiologue Bernard Castan, cette hausse serait surtout due à la multiplication des clusters dans les EHPAD et hôpitaux, comme à Montignac où 18 personnes sont décédées depuis fin décembre. Il y a des EHPAD, Montignac, etc. près de Sarlat, qui regroupe un nombre très important de patients. On a une unité de sujets âgés sur l'hôpital qui a déjà 68 patients en Covid. On imagine bien que, mis bout à bout, c'est un effet d'augmentation majeure du taux de Covid dans la population générale de la Dordogne. Le nombre de décès à cause du Covid semble aussi en augmentation dans le département. 10 personnes sont mortes à l'hôpital dans les dernières 48 heures. Mais plus de contamination, c'est aussi plus d'hospitalisation. L'hôpital de Périgueux arrive bientôt à saturation, ce qui inquiète Bernard Castan. Pour l'instant, la situation est critique, on va dire. On a un service de 15 lits, on a 17 patients, donc on pousse les murs. Avec un turnover relativement important de 4-5 sorties par jour, 4-5 entrées par jour. Donc pour l'instant, on reste stable et on voit bien que ça continue d'augmenter. Et on est en train d'envisager une ouverture d'une unité beaucoup plus importante de l'ordre de 30 lits. En effet, pour parer à cette situation qui devrait se dégrader dans les semaines à venir, l'hôpital prévoit déjà de déprogrammer certaines opérations pour ouvrir des lits. Merci.